Bonjour les petits chatets laïonnais, bonjour les petites chatets laïonnaises. Nous sommes toujours en confinement, c'est la sixième semaine, mais c'est aussi les vacances. Donc je vous propose pour cette nouvelle histoire du mercredi, un conte que vous connaissez certainement déjà, qui s'appelle La Moufle. Donc c'est un conte ukrainien. Dans ce conte, la petite souris trouve une moufle abandonnée, elle va s'y mettre à l'abri, mais elle ne sera pas la seule. Silence, silence, mon histoire commence. Par un matin d'hiver glacial, un chasseur qui traversait un champ couvert de neige perdit une moufle. Il faisait alors tellement froid que l'homme, qui se sentait gelé de la tête aux pieds, ne s'en aperçut même pas. Une petite souris, qui passait par hasard à cet endroit, la vit tout à coup et se félicita d'une telle aubaine. Elle allait enfin pouvoir se réchauffer et se débarrasser des petits glaçons qui pendaient à ses moustaches. Elle ne fit donc ni une nuit d'oeufs et s'enfuit là-dedans. Elle y dormait tranquillement en rêvant au printemps, lorsqu'elle entendit qu'on l'appelait. Elle sortit le bout de son nez et se trouva face à face avec une grenouille. « S'il te plaît, par pitié, laisse-moi entrer, sinon je vais geler. » « Quoi ça l'animal qui grelottait ? » La souris soupira. Elle n'aimait pas particulièrement les grenouilles. Elle les trouvait trop sautillantes. Mais elle ne pouvait tout de même pas la laisser mourir de froid. Bien sûr, dans la moufle, à deux, c'était plus serré qu'à une. À la nuit tombée, c'est une chouette qui vint frapper. La souris et la grenouille furent horrifiées. Elles détestaient cet horrible vent latine qui ne cherchait habituellement qu'à les becter. L'oiseau insista. « Je suis froid. Je jure de ne pas vous manger si vous me laissez rentrer. » À contre-coeur, la souris et la grenouille se poussèrent un peu au fond de la moufle et la laissèrent venir se réchauffer. Bien sûr, à trois, c'était un peu plus serré qu'à deux. Et le lendemain matin, que croyez-vous qu'il arriva ? Un autre animal se présenta. C'était un lapin, tout couvert de neige, du bout du museau jusqu'au pompon de sa queue. À la souris, à la grenouille et à la chouette, il ne parla pas et d'un bond se logea dans la moufle. Bien sûr, à quatre, c'était nettement plus serré qu'à trois. Peu de temps après, vint un renard, qui ne prit bien sûr pas la peine de demander s'il gênait. Il poussa tout le monde et s'installa en faisant bien attention de ne pas froisser sa queue. Bien sûr, à cinq, c'était beaucoup plus serré qu'à quatre. C'est alors que déboula, comble de malheur, un sanglier. Lui non plus n'était pas du genre à discuter du groin. Il se fit un chemin et se coucha dans la moufle. Bien sûr, à six, c'était beaucoup, beaucoup plus serré qu'à cinq. Ils croyaient tous que personne ne pourrait plus jamais rentrer. Lorsqu'ils sentirent soudain que la terre se mit à trembler. Sauf qu'ils peuvent, voilà l'ours qui voulait se mettre à l'abri. Mais, pouvait-on dire non à un ours ? Certainement pas. L'animal entra donc et s'installa en écrasant quelques pattes et quelques queues par-ci, par-là. Les coutures de la moufle même craquèrent un peu. Bien sûr, à sept, c'était terriblement plus serré qu'à six. La souris, la grenouille, la chouette, le lapin, le renard, le sanglier et l'ours, même s'ils ne pouvaient plus respirer, se sentaient rassurés en se disant qu'enfin ils étaient au complet. C'est alors, pourtant, qu'une minuscule voix demanda. « Excusez-moi, sans vouloir vous déranger, puis-je me glisser parmi vous ? » C'était une petite fourmi. Et bien sûr, personne ne l'entendit. Et la petite fourmi se faufila dans la moufle. À peine sa dernière patte fut-elle à l'intérieur que la moufle éclata comme un ballon. Et que tous les animaux, la souris, la grenouille, le hibou, le lapin, le renard, le sanglier, l'ours, et bien, même la fourmi, tout le monde se retrouva éparpillé dans la neige. C'est alors qu'assis sur leur derrière, ils la regardèrent passer, elles qui, tout tranquillement, partaient chercher un autre endroit où se réchauffer. Mon histoire est terminée. Je vous invite, vous aussi, à faire vos propres dessins pour illustrer l'histoire de la moufle. À très bientôt !